Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Fairy Fencer F exactement là où je vous ai quitté la dernière fois pour la simple et bonne raison que je ne peux pas sauvegarder en plein donjon hors point de sauvegarde ce qui est logique en fait mais du coup je vais pas m'arrêter là et je vais vous envoyer cette vidéo je pense ce week-end j'ai pas prévu d'envoyer de vidéo le week-end mais je trouve ça un peu con de s'arrêter en plein donjon et de laisser le week-end au milieu pour se reposer c'est un petit peu vache je trouve mais c'est pas grave on va faire avec les SPA on les connaît déjà ils craignent le point je crois ah non la hache lui il va essayer de voler le Majin Gunner et il rate alors je pense qu'ils sont toujours faibles à la foudre ça serait bien d'arriver à en toucher j'ai pas moyen d'en toucher trois si comme ça ah ils font des lasers qui font 200 de dégâts ah oui carrément euh je dois pouvoir tuer ces deux là avec une burning line et toi tu vas réessayer de voler ce grand robot j'habite circuit est-ce qu'il y a autre chose à voler il est mort et on peut continuer notre donjon donc je résume dans la vidéo précédente on est arrivé dans ce donjon qui en fait met mal à l'aise Iris parce qu'il aurait des infos intéressantes pour nous sur son passé et du coup ah on peut aussi passer par l'intérieur bon on passe par l'extérieur pour le moment on reviendra par l'intérieur merde je voulais l'éviter et du coup cet endroit aurait été créé par une ancienne civilisation il y a des centaines d'années qui aurait travaillé pour la déesse ah j'ai plus assez il faudra que je recharge du coup ça inquiète un peu Tiara non Iris voilà et elle a raison je pense moi aussi je serai assez inquiète après tout être amnésique c'est pas prévu à la base ah level up c'est la première fois que je le vois faire ce genre de de mouvement pour un level up mais c'est pas grave il y a sûrement un coffre à l'intérieur je voudrais pas te barrer voilà merci j'ai toujours mon petit chat dans la gorge forcément quand j'enregistre une vidéo c'est toujours comme ça que ça se passe oh ça fait qu'une heure qu'il est leader lui oh j'aurais dit plus ah peut-être que ça compte que en donjon je sais pas donc je suis obligé de passer par l'autre côté et ses ennemis on les connait déjà donc allons-y il y avait juste un coffre du coup bon c'est pas si mal vous allez voir un coffre je pense d'ailleurs par ici non que dalle apparemment que dalle attends mais c'est bien par là que je trouve que je passe ah non c'est de l'autre côté oui c'est vrai qu'on est en train de descendre je m'y ferai jamais du coup prochaine zone étage 4 je crois ça a toujours l'air d'être les mêmes ennemis il n'y a pas l'air d'avoir un changement de couleur probant ceux-là je les ai déjà vus donc on s'en fiche j'ai déjà des niveaux d'avance donc on s'en fiche vraiment à quoi ressemble la zone ? d'accord c'est un étage rapide celui-là aussi avec 4 combats si on les fait il nous lâche la grappe assez vite en fait si on les esquive allez va vers la droite va vers la droite va vers la droite merci ah oui très rapide du coup cet étage donc dernier étage si je dis pas de conneries on va voir ça de toute manière je dois pouvoir non je peux pas ouais si dernier étage il y a une sauvegarde il y a un boss à tous les coups ok la zone est plutôt simple il y a l'air d'avoir un coffre par là peut-être plutôt par là peut-être plutôt par là oh une pierre de mitry là copper ore airstone alors ces trucs de pierre et tout ça d'ailleurs c'est enfin des manteaux comme ça je pense que ça sera utile pour le craft pour crafter des trucs bien bien fort ou de résistance mais pour le moment pas vu de grand intérêt ça c'est toujours les mêmes piafs ça c'est toujours les mêmes robots oui je fais pas trop de combats parce qu'on a quand même pas mal d'avance ça sera un peu con de one shot le boss avec trois attaques par ici un coffre c'était sûr purple arm band donc ça c'est les tours de bras il y a sûrement un truc par là aussi non que dalle ah que dalle ok donc on a la sauvegarde ici on va dire que ça fait 5 minutes donc je m'arrête à pile d'accord ici une sauvegarde on se remet full vie on se remet full vie on se remet des énergies j'en ai acheté hop 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 ça coûte pas si cher que ça et pour la composition de l'équipe vu que je vais analyser le boss on va mettre Erin à la place de Pippin juste pour ce qu'on a est-ce que je lui ai appris learning lui déjà je crois hors vidéo Willpone boost je crois que je lui ai appris justement pour qu'il puisse gagner ah non je ne l'ai pas appris bon on va lui apprendre comme ça on est sûr qu'il gagnera ce qu'il doit gagner et on va commencer à lui débloquer des attaques de Sword Edge lui là oui et ah si je peux apprendre une des deux autres on va prendre ça du coup celle-là a coûté 10 et du coup on va changer ses combos parce que je le remettrai au combat après une fois que je réanalysé le boss ici du coup épée et ici ça sera du coup la Sword Edge enfin la Great Sword plutôt donc en l'air et tu renvois au sol ok nickel je ne devrais pas mettre le même type de combo sur toutes les armes parce qu'il peut être résistant en fait à ces types d'attaques et faible à d'autres types d'attaques pas moyen d'aller prendre ce truc par ah si nickel return wind et on arrive par derrière donc la série Encore le mec de la Dorpha ? Ah, Bernard, d'accord. Oui, j'arrête en fait pour faire une réflexion. Je me suis rendu compte que les japonais, dans leurs jeux en général, font souvent en sorte, je crois que c'est un jeu japonais, en même temps il y a des voix japonaises, donc oui, font en sorte que les personnages comme ça, un peu nobles, aient toujours des non-français, parce que pour eux, les français, c'est la noblesse. Alors quand ils viennent en France, ils sont déçus forcément, parce que Paris, c'est de la merde. J'habite pas à Paris, mais le peu que j'y suis allé, c'est de la merde. En général, ils visitent Paris, ils se disent, les français c'est des enculés, ils repartent avec de mauvais a priori, mais ça les fait quand même rêver Paris, et les français en général. La haute société française, mais comme autant de la royauté, tu vois. Alors maintenant, la haute société française, c'est des hypocrites. Je vais me mettre à d'autres, les mecs de la haute société, mais ils regardent pas les vidéos sur YouTube, donc on se rebalance. Enfin bref, du coup, on rencontre Bernard, qui est menaçant envers nous. Bon, normalement, Apollonius, c'était le plus fort, donc Bernard, on devrait le vaporiser. Ah, donc le gras de papier, c'était un mec des quatre. Mais lui, il n'en fait pas partie, c'est ça l'erreur que j'avais fait. Donc la fille fait bien partie des quatre Tsars, ou Cisars, je sais pas comment on prononce ça, mais je vais dire Tsars. Enfin, les quatre généraux, tout simplement. Donc la fille fait bien partie des quatre généraux, le mec avec les lunettes qui fuit toujours fait partie des quatre généraux, on ne sait pas comment. Mais lui, par contre, c'est juste un directeur, donc si ça se trouve, il est plus fort que les quatre généraux. Ah, donc là, ça fait du sens, d'accord. Ok, bah c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça tient pas la route, leur histoire. Ils disent que les furies contiennent le pouvoir de la déesse, qui a été utilisé pour sceller le dieu maléfique. Alors expliquez-moi pourquoi il y a des furies qui sont censées contenir le pouvoir de la déesse, qui scellent exactement cette même déesse. Alors, soit elle est très conne et elle a fait une attaque kamikaze, soit le dieu maléfique avait aussi ses furies de son côté. Et là, ça ferait plus de sens. Mais du coup, ils se sont entre-scellés, parce que c'est pas entretué, du coup, là, c'est entre-scellé, c'est assez bizarre. Enfin bref, du coup, apparemment, ils voudraient déceler le vil god, le seigneur maléfique, pour avoir la domination du monde. Mais je suis sûr, quasi sûr que c'est des faux méchants, là, d'offre et compagnie. Genre, ils veulent conquérir le monde, mais un peu à la loulouche. Comme ça, il n'y a plus de guerre. Enfin, non, c'est moche de comparer à la loulouche. Parce que je pense qu'ils n'ont rien à voir, mais... Ça pourrait être ce genre d'histoire aussi. Et j'ai oublié de changer la formation, du coup. Donc, sa furie, il s'appelle Sanguina. Oh, elle est classe. C'est toi, Bernard ? Mais non, mais... Oh, c'est même pas un vrai ennemi. Ah si, c'est bon, j'avais changé la composition, donc c'est bon. Euh, qu'est-ce que tu crains ? Tu crains l'épée. Est-ce que tu crains d'autres choses ? Tu me trains pas les points, mais c'est marrant quand même. On va t'analyser. Tu n'as rien à voler. Ok. Donc, je pourrais limite switcher lui. Avec... Avec un pain. Bon sang, ce mec n'a rien à voir avec les autres que j'ai combattu avant. C'est de mieux que tu puisses faire. Ce job va être l'un des plus faciles. Il semble plus facile qu'il ne l'ait... Qu'il ne semblait l'être. D'où tu es ? Tu me donnes les furies avant que je te tue, ou que je les récupère sur ton corps froid ? Tu ne vous en es pas vivre longtemps face à moi, d'une manière. C'est juste une question de seconde. Par la déesse, je... je... Mais toi, tes deux choix, ou je pense, qui accepterait de donner les... ces furies à quelqu'un comme toi ? Très bien, je prendrai tout ce que tu... tout ce que vous possédez, même vos vies. Tu sais tout ce que tu sais faire. Je sens que Tiara va s'énerver et nous faire une fusion ou un niveau 2 de Fair Eyes. Ce que j'aimerais bien, parce qu'on avance assez vite dans ce jeu quand même. Du coup, faible à lépris... C'est vrai qu'ils ont tous les deux des attaques d'épée disponibles. Ah oui, on va regarder quand même ces attaques de... de Great Swords. Ah, faible à la Great Swords aussi. Ça a l'air classe, la Great Swords quand même. C'est ça ton plus fort boss ? Je suis un petit peu déçu. Ah si, je devrais peut-être remettre l'autre parce que... parce qu'il augmente les drops, je crois. Donc je vais le refaire quand ça sera à Harley. Ah non, on ne le combat pas ? Merde ! Bon sang, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Il est trop puissant. Gou, mon masrao qui a été fait à ce genre de délire de la mort. Bon sang, c'est une honte pour un guerrier de ma stature d'être battu des mains d'un... d'un diable si ridicule. Mais, on ne peut pas encore gagner. Non, on n'a pas encore perdu, n'abandonnez pas. Hum, vous avez été éloigné. Il y a juste une conscience. Mais c'est tout à l'heure. C'est pour le prochain coup ! Votre bravoure, hum, bien que euh... hum, merde... commandable, hum... respectable, voilà. Bien que respectable, va finir aujourd'hui avec cette attaque finale. Allons-y ! Allons-y ! D'accord ! Fang ! Fang ! Non ! Erine... Je... Je me souviens... Je... Je me souviens... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Téléportation ? Ok donc ils se sont retrouvés à l'auberge et apparemment ça serait bien le pouvoir de la déesse, ils se sont téléportés. Mais c'est pas la déesse, non, quand même pas ! Si c'est ça, c'est un gros twist ! Et pour le coup je l'avais pas vu venir. Oh ! Je vois ! Donc elle, ça serait une sorte de vaisseau de la déesse, un petit peu comme dans Xenoblade, le premier. Et Tiara, elle, ce qu'elle nous cache, c'est que dans son corps, il y a une partie du dieu maléfique. C'est pour ça qu'elle veut pas qu'on s'attache à lui, parce que si on veut détruire le dieu maléfique, elle pourra en mourir, tout comme Erin ferait la même chose du coup, avec la déesse. Si c'est ça, c'est intéressant. Et du coup, suivant laquelle on choisira, je pense qu'on aura une bonne fin ou une mauvaise fin. Moi, je vous le dis tout de suite, euh, ça me fait chier de choisir Sortira. Mais j'ai choisi la mauvaise fin. Elles sont toujours plus intéressantes en général que les bonnes fins. Puis, ça m'a pas l'air d'être très clair, cette histoire de bien ou mal dans ce jeu, de toute manière. Le dieu maléfique, à tous les coups, c'est un mec incompris, comme souvent. Ok, donc, elle se souvient un peu plus de ses souvenirs. Ah, d'accord. Donc, comme il y avait les suivants du dieu maléfique, elle, elle a hérité d'une partie du dieu, euh, de la godesse. Vu qu'elle combattait à ses côtés, en gros, c'était une sorte, euh, un peu comme les archanges de dieu, qui ont reçu les pouvoirs de dieu. Bah, elle, c'est pareil, voilà. Euh, voilà. Vivre Supernatural. Non, c'est de la merde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ? Je ne sais pas, mais je ne comprends pas bien. Mais, je me sens quelque chose. C'est un peu douloureux, mais... Il y a quelque chose qui a eu de l'essentiel de l'essentiel. C'est ce qu'il y a eu de l'essentiel. C'est ce qu'il y a eu de l'essentiel et de l'essentiel. C'est une sorte de vaisseau, c'est ce que j'avais dit, en gros. C'est une sorte d'incarnation physique de la déesse. Genre, nous, on la récupère, mais... Vu que c'est la fairy qui choisit son fencer, ça veut dire que nous aussi, normalement, on est censé avoir un lien avec elle. Parce qu'elle choisirait pas quelqu'un de maléfique, du coup. Ou de mal intentionné. D'ailleurs, c'est pas très intelligent, ça. Parce qu'ils disent, au début du jeu, que le mec, il dit, euh... Oui, mais personne n'a réussi à retirer l'épée, du coup, tu peux... Enfin, si tu y arrives, là, que ce sera ton souhait. Et juste après, tout ce qu'on fait dans le jeu, c'est récupérer des épées, comme si, le fait qu'on puisse en récupérer une, on peut toutes les récupérer. Mais du coup, la fairy choisit pas du tout son fencer. C'est juste le mec, s'il a des affinités avec, il peut toutes les récupérer. Enfin, c'est du bullshit, quoi. Donc le plot de base, euh... Pour nous mettre dans l'histoire, c'est de la merde. Déjà qu'on soit pas sûr de venir de ce monde-là, moi, je me vois toujours dans notre monde. Ah non, on est juste en prison. Oh, je sais pas, il est compliqué quand même, à cet univers. Enfin, l'histoire de base est mal fichue après, l'histoire est bien, mais... L'implantation du personnage principal, c'est de la merde. Mais, tout le monde ne peut pas revenir à l'histoire. Mais, il ne peut pas penser que le plus grand pouvoir de la femme, il ne peut pas penser à elle. Le plus grand-mère de la femme, c'est une seule volonté d'Alin. C'est une idée de ce que je pense. C'est une idée de ce que je pense. Oui... C'est probablement le plus grand-mère de la femme dans la femme, c'est à la place de la femme. C'est incroyable ! Oh, c'est génial! C'est Arryn, c'est l'éveillé! Alors, on va aller à l'autre côté, et nous allons aller à l'éveillé à l'éveillé! S'il te plaît, c'est pas mal. Tu sais, pourquoi tu l'as-tu réalisé comme ça? C'est probablement qu'il y a l'éveillé à l'éveillé. L'éveillé à l'éveillé à l'éveillé à l'éveillé. C'est pourquoi. Donc, faut. Mais de cette answeredée, tout est l'éveillé à l'éveillé à l'éveillé. Parfait que les intentions de l'éveillé à l'éveillé dans l'éveillé... Imaginez le problème d'assauterant. Qu'est-ce que tu peux ? Alors, tu veux t'apercevoir. Aux peuplesmes. Sous-titrage ST' 501 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 Donc il lui demande si c'est une voyageuse, et qui dit qu'il l'a pas vraiment sauvé, il a juste libéré sa frustration, et du coup elle répond que oui c'est une voyageuse. C'est... Oh... T'as faim, mais elle n'osait pas nous le dire, mais son ventre a gargouillé, du coup, ça nous rappelle un peu le début du jeu, donc peut-être qu'on va l'aider. Donc elle demande l'adresse d'un restaurant et on la met à l'auberge. Ok, donc il soit allé manger les ramen, il n'aimait pas un truc, du coup il lui a donné. Il continue de manger en faisant la visite de la ville du Gros, classique événement dans un truc japonais. C'est mon amour, il est toujours bon, mais il est toujours bon, il est toujours bon. C'est plus bon, c'est vrai. Oui, mais bon, c'est bon, merci. J'ai reçut de vous le dire, donc je n'ai pas de remercier. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un ami comme ça. Un ami ? Est-ce que tu te sembles ? Ok, donc on lui rappelle son grand frère. Non, tout à fait. Mon ami est très rigoureux. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Mais ce n'est pas un ami comme ça. Hum, c'est vrai. Fang, si c'est ce que c'est, c'est ce que c'est. Elle nous donne une amulette, d'accord. Alors soit c'est un mec envoyé par la... enfin une fille, ou un mec, on ne sait pas. Envoyé par la Dorpha pour nous piéger, soit elle est très gentille. On verra. Donc il lui dit de donner l'amulette plutôt à son frère plutôt qu'à nous. si on a le même caractère mais à mon avis son frère est mort c'est la sœur d'Apollonius oh non je suis désolé oh putain oh non oh non putain j'ai fait visiter la ville à la sœur d'Apollonius je lui ai fait manger je lui rappelle son frère parce qu'on avait le même caractère c'est vrai qu'à la fin on s'est battu en un contre un et j'ai gagné et elle veut me donner oh mon dieu oh je suis tellement mal à l'aise oh sérieusement je suis désolé oh putain non tu peux pas me faire ça le jeu je commençais à apprécier ce caractère ce personnage et je l'aime toujours oh je suis tellement désolé emily je suis tellement désolé oh putain oh non mais arrête là tu me fends le cœur oh putain donc en gros elle dit que c'était sa seule famille que ses parents sont morts quand elle était bébé et que c'est lui qui l'a élevé depuis toujours bon c'est classique dans un truc japonais mais c'est nous qui l'avons tué c'est pas le héros qui censé tuer la famille des oh putain je vais tellement défoncer la dorfa compagnie la dorfa compagnie faisait travailler à la polonius donc si la dorfa manipulait la polonius par rapport à sa petite soeur ou autre comme chantage je jure que ça va chier si vous avez un but noble je vais m'en vouloir à mort la dorfa par exemple si c'était des faux méchants je vais m'en vouloir à mort d'avoir su apollonius mais s'ils ont un but malié machiavélique je les défoncer tellement à mort par vengeance et après je lui avouerai tout si on le fait pas dans cette cinématique alors en gros ils allaient voir quelque chose dans cette ville ensemble chéri blossom je sais pas ce que c'est chéri je crois que c'est les cerises mais je suis pas sûr c'est peut-être une fête je ne suis pas sûr ou les constellations je ne sais pas mais en gros voilà ils venaient voir des trucs dans cette ville tous les ans oh putain je me sens mal ça va pas le faire ok bah au moins on est d'accord ok dit qu'elle déteste le tueur son frère qu'elle le déteste plus qu'elle n'a jamais détesté quelque chose et qu'elle jure d'un jour me tuer elle même donc je suis d'accord après m'être vengé de la leur fa compagnie j'irai me rendre à elle et après avoir amené la paix dans le monde je jure de le faire s'il ne le fait pas c'est qu'il n'a pas de couilles oh mon dieu à cette scène est non tu peux rien lui dire maintenant c'est trop tôt mais on récupère du coup l'amulette d'emili oh putain ça me fait mal au coeur oh putain c'est chaud ok donc de leur côté font tiara et erine rencontre lola et lui demande pourquoi elle travaille alors qu'elle est si jeune elle le fait parce qu'elle adore l'argent elle le fait parce qu'elle adore l'argent oh 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 ok donc en gros elle expliquait qu'elle est faite pour la pour la revente d'informations parce que elle sait comment marchent les trucs et que ça lui va bien et que ça évite de salir les mains oh et en gros elle s'amuser à leur faire croire que ces informations étaient payantes mais vu que c'est des bons clients elle leur fait gratuit bon elle les aurait jamais fait payer je pense e 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 parce qu'on a pas débloqué une nouvelle furie du coup je pense que j'irais peut-être ouais les niveaux 15 c'est chaud j'irais peut-être xp un peu sherman je sais pas si j'ai envie de jouer je jouerais sinon je vous reprendrai là je m'intéresserais peut-être aux furies pour aller voir les ouais je pense que je ferais ça je m'occupe je m'intéresserais à maintenant je peux pas il faut aller là dedans ah je suis obligé d'y aller du coup oui parce que si je veux m'occuper des furies il faut que j'aille là dedans mais en même temps j'arrive à ma limite de temps et je sais pas combien de temps ça va nous prendre ça c'est comme la dernière fois ça va enchaîner sur 20 minutes de dialogue si je mets pas la pause donc on va s'arrêter là ouais c'est plus safe pour nous j'irais farmer d'autres choses sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo pour la suite de furyfencer f après ses retournements putain de impressionnant envers putain envers apollonius bon dieu que ce personnage je l'aime voilà sur ce rendez vous dans une prochaine vidéo pour la suite de notre aventure sur furyfencer f et je vous dis à la prochaine à plus